hello hello bienvenue sur ma chaîne je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto maquillage make up allez je vous montre tout de suite avec quoi je vais faire ce maquillage c'est une palette que j'ai reçue grâce à autolique que je remercie de la marque s la qui est plus connu sous s la mais qui appartient en fait à serge louis alvarez donc il ya un make up artiste et qui a aussi toute une gamme de maquillage alors cette palette la out tout tout à des couleurs assez intéressante que vous allez voir d'ailleurs tout de suite après donc j'ai réalisé ce maquillage avec je vous en dirai tout au long du tuto ce que j'en pense donc merci beaucoup bien sûr à s la donc que je ne connais pas et que j'ai découvert j'ai également reçu un masque lancôme qui contient autant d'extrait de bifidus qu'un flacon entier de sérum advance genifique le fameux sérum que j'ai reçu l'autre jour c'est tout nouveau voilà je les reçus merci beaucoup lancôme je suis assez gâté en ce moment par lancôme avec tous les produits qui m'envoient pour tester je vais le faire ce soir quand j'aurai fini cette vidéo parce que c'est un masque éclat jeunesse instantané avec donc du sérum à l'intérieur donc je veux vraiment voir ce que ça donne et puis je vous je vous dirai mais bon j'ai une copie qui l'a déjà testé qui m'a dit que c'était super super donc j'ai hâte de vous en faire un retour autre chose encore de lancôme que j'ai reçu alors je vais vous le montrer tout de suite en fait c'est un illuminateur vous savez un peu comme celui d'une autre marque connue qui est doré que j'utilise moi personnellement celui ci je ne le connais pas par conséquent je ne vais pas en dire ni du bien ni du mal voyons il est comme ceci voilà il a une petite brosse qui n'est pas du tout identique aux autres qui font plutôt pinceau donc écoutez je vais le tester on appuie dessus voyez je l'ai pas encore utilisé en dos en fait on pompe hop 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 ah ça y est ça arrive et voyons ce que ça donne écoutez ça un côté effectivement illuminateur je sais pas si vous allez bien bien voir voilà bon bah à tester merci beaucoup lancôme et octoli pour me l'avoir envoyé envoyé je vais le tester puis je vous en ferai également un retour pour voir un petit peu comment s'il est intéressant ou pas ce click and glow illuminateur fluide de visage je vous laisse tout de suite avec le tuto pour que vous puissiez réaliser ce petit maquillage qui est très simple vous allez voir sur ma peau j'ai mis donc la crème de jour nux et le contour de l'oeil revitalif de l'oréal le fond teint c'est celui de l'encombe que j'ai reçu dernièrement donc c'est la deuxième fois que je l'applique la première fois j'ai adoré il est très facile il se fond bien sur la peau ne s'oxyde pas voilà il est vraiment très 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 facile à poser moi là je le pose avec le beauty blender de manière à pouvoir le travailler en tapotement vous pouvez également le faire avec les doigts et bien sûr avec un pinceau spécifique pour le fond de teint généralement les pinceaux j'aime bien mais là pour le coup je les fais avec le beauty blender pour changer un petit peu ils sont très très bons ce fond de teint je voulais vraiment appuyer là dessus ça c'est le pourtour donc l'anti cernes que l'on met sur le pourtour de l'oeil et également autour des lèvres si vous voulez ne pas avoir les ridules qui se retrouvent avec du rouge à lèvres ça peut être sympa et c'est de la marque j'aimais baby ligne vous l'avez vu d'ailleurs lors d'une vidéo avec la team beauté majuscule voici le crayon art sourcils que j'utilise et que j'adore qui est de chez benefit un marron assez clair facile à poser voilà et avec un côté sympa c'est qu'il y a une brosse à l'eau de ce crayon qui va permettre de bien faire fondre en fait la matière sur les sourcils et donc ça fait beaucoup plus doux on n'a pas ce côté voilà très très prononcé sur les sourcils à utiliser à tester la fameuse palette how to to de sla que j'ai reçu donc via la plateforme octoli avec un pinceau j'ai pas tellement aimé parce que je le trouvais un peu dur donc du coup j'ai pris le mien de pinceau j'ai mis en base un beige rosé très clair afin de pouvoir accueillir les autres matières et de pouvoir les fondre alors il est important de mettre une base d'une couleur très claire et puis après de mettre des couleurs plus foncées dessus pourquoi parce que ça fait en fait un fondu beaucoup plus doux et contrairement à ce qu'on peut penser ça atténue là on ne voit pas vraiment on a l'impression que les couleurs sont assez foncées mais malgré tout vous verrez à la fin en estompant le voici le voilà le fameux pinceau et son peur vous allez voir qu'on fait fondre en fait la matière et les couleurs donc c'est assez sympa au niveau de la pigmentation on va dire que c'est vraiment une palette avec des couleurs pigmentées là franchement je suis pas déçu très peu de chute donc j'ai pas eu besoin de rafistoler le temps à la fin donc c'est assez bien les couleurs se fondent bien elles sont assez lumineuses c'est assez sympa et là je suis partie sur un verre que j'ai essayé de poser avec le pinceau de la palette et bon ça a été un peu pénible donc du coup j'ai utilisé mon propre pinceau que j'ai l'habitude d'utiliser pour poser ce genre de matière alors le vert c'est une matière très difficile à travailler et qui plaît pas à tout le monde qui ne va pas à tout le monde moi j'ose voilà j'aime bien utiliser le vert le bleu enfin toutes les couleurs à partir du moment où elle est associée à d'autres couleurs et dans lesquelles elle peut se fondre c'est tout à fait sympa avec les yeux marrons j'arrive à mettre pas mal de couleurs mais voilà c'est une question de goût après ce que je suis en train de faire avec le vert vous pourrez de toute façon le faire avec d'autres couleurs comme par exemple du taupe du gris du noir les couleurs que vous voulez en fait le but c'est de vous montrer en fait comment on le pose et comment on peut l'estomper d'ailleurs vous voyez que j'en rajoute parce que moi ça me paraissait un peu clair donc là j'ai décidé en fait d'en rajouter pour que ça soit plus intense et qu'on le voit un petit peu plus voilà hop on repart pour un autre coup d'estompage alors en fait là vous allez voir que la vidéo fait quand même une bonne dizaine de minutes en sachant que bien sûr là je prends mon temps mais sinon en 5 7 minutes c'est fini là je mets une pointe de lumière donc au radicile et au coin interne de l'oeil afin de mettre en valeur donc le regard avec ses points de lumière hop un petit coup d'estompage pour que ça se fonde dans les autres couleurs j'aime pas quand il ya des démarcations je l'ai toujours fait ça date pas d'aujourd'hui mais bon maintenant on parle beaucoup beaucoup de pinceaux fluffy et déstompés mais bon voilà c'est ce qu'on faisait déjà avant enfin du moins pour ma part voilà on continue donc après tout simplement avec l'intensification de couleurs en ras de cils donc du bas pour rappeler un petit peu ce qu'on a en haut donc moi je me suis servi tout simplement des pinceaux que j'avais utilisé précédemment sans reprendre de la matière parce qu'on avait suffisamment un peu de crayon noir entre enfin c'est plutôt gris anthracite sur le ras de cils pour intensifier en fait après la pose du mascara que vous allez voir de suite et qui est mon mascara préféré de l'encombe bon bah tiens c'est vrai que j'avais pas fait attention que c'était l'encombe mais voilà il est vraiment formidable ce mascara j'adore c'est vraiment mon mascara préféré de tous de tous de tous il fait des cils extrêmement noir et voilà ça fait pas des paquets alors c'est vrai qu'au début l'utilisation de de ce mascara qui est un peu courbé au niveau on va dire du de la brosse c'est un peu compliqué au début mais bon s'y fait vite on rehausse un petit peu le teint avec de la terracotta de guerlin sans en mettre trop voilà c'est juste vraiment pour donner quelques petits points de lumière voilà parce que c'est un peu irisé donc voilà ça donne un petit coup là on voit pas beaucoup quand on film mais bon alors ça c'est en fait une palette make up artiste que j'ai créé moi même puisque elle est aimantée et on peut choisir les couleurs que l'on veut pour du blush etc donc là j'ai mis un qui a un petit peu un côté orangé c'est assez léger en même temps voilà on peut le faire ressortir encore plus mais bon voilà et je vais donc finir par la rouge à lèvres que je vous ai présenté il y a deux trois vidéos et qui est de la marque mac et qui est mat et qui est nude nude qui tend un petit peu vers un nude marron mais voilà qui est très très léger très sympa il tient très très bien c'est parfait pour ce genre de maquillage où on a accentué les yeux et donc la bouche reste nude c'est pas mal c'est vrai qu'avec la lumière je sais pas si ça rentre super bien j'espère que vous vous aurez une image plus sympa que celle que vous voyez actuellement voilà merci beaucoup d'avoir regardé ce tuto j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas de liker de vous abonner et puis de mettre les notifications grâce à la petite cloche je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo à 10 chats